La route continue de faire des victimes à Ziganchor. Ce mardi, en début d'après-midi, deux jeunes à bord d'une moto Jakarta ont failli perdre la vie sur le boulevard des 54 mètres après avoir percuté un camion gros porteur. Cet ouvrier qui a assisté à la scène revient sur les circonstances de l'accident. Le conducteur de moto-taxi Jakarta est venu de ce sens. Ce chauffeur de camion a voulu se sauver des abeilles et en voulant braquer, il est tombé sur le Jakarta Men. C'était triste. Le stationnement anarchique des gros porteurs sur ce boulevard est déploré par ce conducteur qui exhorte les autorités municipales à trouver des solutions pour réduire. Les accidents. Dit à ces camions-là qui sont au niveau de la route, qui sont garés, c'est ça qui a un peu amené à une petite confusion sur la circulation. Mais on demanderait des autorités de nous aider comment on va régler ce genre de problème. On aimerait ça. La récurrence des accidents dans la commune déferait la chronique. Dimanche dernier, deux jeunes à bord d'une Jakarta ont perdu la vie à hauteur de Kobiten. Sous-titrage Société Radio-Canada